Bonjour à tous, alors je continue mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale. Donc maintenant on aborde les mesures symboliques. Donc la fête de Pâques sera le même jour pour tous les chrétiens. Alors effectivement ça dépendra pas du roi de France, mais on demandera, on fera, le roi très chrétien fera en sorte que les chrétiens s'unissent au moins là-dessus. Ce sera un premier pas fondamental vers l'unité de la chrétienté. L'heure sera calée une fois pour toutes sur le meilleur niveau d'ensoleillement. Donc là j'ai pas fait d'études toutes particulières, mais on mettra ça sur le tapis. Les logos se baseront sur l'héraldique, qui est beaucoup plus beau en fait que les logos modernes actuels. L'héraldique se base sur des choses profondes de l'histoire de France, sur des symboles. La construction de la croix d'Ozulée sera lancée. Alors effectivement la croix d'Ozulée, c'est une croix gigantesque que le Christ a demandé à Madeleine-aux-Monts dans les années 70 lors d'apparition. Donc l'Ozulée est en France. Donc une croix de... Le Christ a demandé la construction d'une croix de 738 mètres. Pourquoi 738 mètres ? Parce que c'est à la hauteur du Mont Golgotha en fait, par rapport au niveau de la mer. C'est à dire que le Christ est mort à 7 hauteurs. Le Christ est mort à la hauteur de 378 mètres. Parce qu'il faut savoir que Jérusalem est sur une montagne en fait. Et donc chaque bras de la croix, pour être proportionnel, doit faire, je crois, 123 mètres. Ensuite, un programme de construction de cathédrales sera étudié. Effectivement, ça dépendra des finances. Mais je pense que les cathédrales sont ce que l'on a construit de plus beau pour Dieu. L'honneur souvent de Notre-Dame. Abolition du drapeau tricolaire et de la marseillaise. La marseillaise est un chant guerrier. Je pense qu'on pourra très facilement le remplacer par un morceau de musique classique. Le drapeau bleu blanc en rouge sera remplacé par un drapeau conforme à la demande du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite Marie à la coque le 17 juin 1689 pour Louis XIV. Donc c'est le Sacré-Cœur, donc Jésus, qui s'adresse à Sainte-Marguerite. Fait savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur. Donc là, c'est Louis XIV. Que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance. En fait, il faut savoir que Louis XIII et sa femme Anne d'Autriche avaient beaucoup de mal à avoir un héritier. Et ils ont demandé des 3 neuvaines de prières. Notamment à Notre-Dame de Grâce. Et c'est à la fin de cette neuvaine que Anne d'Autriche, donc la mère de Louis XIV, a fini par être enceinte. Donc en fait, Louis XIV s'appelle aussi Louis Dieu Donné. Donné par Dieu. Sa naissance est miraculeuse. De même, il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de Louis-même à mon Cœur adorable, qui veut triompher du sien et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint sur ses étendards et gravé dans ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes pour les rendre triomphantes de tous les ennemis de la Sainte-Église. Donc effectivement, là, il y a plusieurs demandes. Il faudra que le futur drapeau et les étendards, tous les étendards, soient gravés avec le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Sur la monnaie, faire référence à Dieu. Par exemple, Dieu protège la France, Dieu bénit la France. Certaines rues seront débaptisées pour faire honneur à nos saints, nos génies et héros nationaux européens ou d'autres continents. Donc ça voudra dire qu'il faudra débaptiser les rues portant les noms de communistes, de franc-mation et autres révolutionnaires. Et le décalogue sera affiché dans les bâtiments publics, ainsi qu'une statue de la très sainte Vierge Marie, patronne principale de la France. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501